Bon, quelqu'un peut dire le temps des dieux. Si seulement tu reconnais que Seigneur, tu m'as parlé, je veux prier, tu m'as demandé de jeûner, je veux jeûner. Je t'assure que le mois de mars viendra, il n'y aura pas d'accident dans ta vie. Le mois de mars viendra, il n'y aura pas la mort dans ta vie. Toutes ces choses arrivent, pourquoi? Parce que quand nous regardons, les gens ne savent pas lire le temps ou ils refusent de lire le temps. Et l'ennemi en profite. Et nous allons partager la parole du Seigneur avant de prier pour quoi que ce soit. Parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu qui transforme les vies, qui bénit, qui relève, qui transforme pour sa gloire. Dans le livre d'Ecclésiastes, Ecclésiastes chapitre 3, Ecclésiastes. Ecclésiastes chapitre 3. Au verset premier, la parole de Dieu est en train de nous dire quelque chose de très capital, un verset que beaucoup de gens connaissent. Mais il faut connaître une chose dans ta vie et saisir certaines réalités dans notre vie spirituelle. Je suis en train de dire pourquoi beaucoup de paroles prophétiques sont-elles restées suspendues et pourquoi beaucoup de miracles ont-ils avorté. Tout se situe dans le facteur temps. Le temps. Dieu qui a créé l'homme ne dépend pas du temps. C'est pourquoi vous allez voir dans la parole de Dieu, lorsqu'on nous parle, on dit celui qui se confie à l'éternel, il est comme un arbre qui est planté près des courants d'eau. Il ne voit point, il ne manque pas de feuilles dans la saison. Ça veut dire qu'il produit, il produit, il produit. Il y a toujours quelque chose qui se fait dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de temps. Quelqu'un m'entend? En Dieu, le facteur temps n'existe pas. On l'appelle éternel. Oh, quelqu'un peut dire éternel. Oh, acclamons le roi des rois, acclamons le seigneur des seigneurs. Mais toi et moi, nous dépendons du temps. Tu peux ne pas le voir, mais prends tes photos d'il y a cinq ans, il y a dix ans, tu peux voir la transformation et c'est là que tu comprendras que l'homme dépend du temps. Il y a même des choses dont tu étais capable de faire à un certain temps et aujourd'hui, tu n'es plus capable de le faire. Des choses pour lesquelles tu avais envie. À un moment donné de ta vie, tu avais envie de telles choses, mais aujourd'hui, tu as perdu intérêt à ces choses-là. Pourquoi ? À cause du temps. Plus le temps avance, même nos intérêts de foi changent. Hallelujah. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, Dieu est éternel. Lui ne dépend pas du temps. Si tu as l'opportunité de réaliser certaines choses, lorsque tu en as l'occasion, fais-le. On dit toujours que les personnes qui ne reportent pas à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, réussissent dans la vie. Même dans ta propre maison, lorsque tu dois, tu as une couillère là-bas. Là, il y a des maisons où, quand vous y entrez, vous trouvez qu'il y a un pantalon sur le congélateur. Il y a une chaussure au niveau du réfrigérateur. Vous trouvez qu'il y a plein de choses qui sont vraiment en désordre. Mais quand vous posez la question à ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils disent toujours que je vais le faire demain. Il doit le faire là. Tu trouves quelque chose qui est là. Au lieu de prendre juste de la main de côté, ton esprit te dit non, tu vas le faire demain. Et demain, tu ne te retrouves que dans ta propre maison, mais tu ne sais pas te retrouver. Alors, spirituellement aussi, notre vie dépend du temps. Oh, quelqu'un peut dire le temps. Le temps. Hallelujah. Le temps. Même la parole prophétique, il sort sur ta vie. Tu dois savoir, comprendre une chose. Il y a des paroles, lorsqu'elles nous sont données, qui dépendront de demain, du futur. Mais il y a des paroles qui dépendront aussi de notre action. Parce que dans tout ce que Dieu dit, il y a aussi le facteur, ta position, la posture que tu prends. On dit aux paralytiques, veux-tu être guéri ? Oui, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, c'est en ce moment-là qu'il y avait le miracle. Non, 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 non. Je veux qu'on se comprenne très bien. Non, Seigneur, je veux me lever demain. Je suis trop fatigué maintenant, je me leverai demain. Je le ferai après trois jours, parce que ça ne m'étende pas maintenant. Ton temps de miracle peut passer. Quelqu'un m'entend ? Alors, dans le livre d'Ecclésiastes, l'homme qui a vécu sur terre comme étant l'homme le plus sage de tout le temps, bien sûr, avant la descente du Saint-Esprit, avant la venue de Jésus. Parce que Jésus est plus que Salomon. Et tu dois être plus que Salomon. Qui a la foi qui peut être plus que Salomon ? Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Si nous devons être les imitateurs de Christ, ça veut dire que nous pouvons dépasser Salomon. Alors, la parole déclare, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour tout. Alors, regardez, dans ma vie pastorale, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de miracles qui échouent, beaucoup de gens qui ont échoué avec le Seigneur, mais avec des bonnes paroles qui ont été relâchées sur leur vie. Pourquoi ? Parce que, vous savez, même dans la vie réelle, dans la vie, faire attendre une personne qui se trouve en position d'autorité, c'est de l'impolitesse. Ouais, on va dire que tu es mal poli. Mais à combien plus faute raison faire attendre Dieu ? Non, les gens ne disent plus Amen. Non, il faut que je vous prêche la vérité. Si Dieu te dit, prie ! Ça veut dire que c'est ton temps pour la prière. Tu ne diras pas, je prierai lorsque j'en aurai l'occasion. Parce que l'homme est soumis aux saisons. C'est une saison. C'est pourquoi la Bible dit, Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc, il y a des moments où le Seigneur est prêt à t'écouter. Il a déjà incliné son oreille. Il est prêt à t'écouter. Il veut vraiment t'écouter. Mais toi, tu dis à Dieu, non Seigneur. Moi, je ne trouve pas d'abord maintenant. Ce n'est pas utile. Tu devras m'attendre. Attends-moi même pendant des mois. Hé ! Il est Dieu. Une obéissance retardée est une désobéissance. Quelqu'un m'entend ? Voilà pourquoi plusieurs personnes recevront toujours des paroles prophétiques, mais ils n'iront jamais loin avec. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un problème avec la gestion de temps sur le plan spirituel. Ils trouvent que ce n'est pas encore le temps. Je ne peux pas bouger maintenant. Non Seigneur, tu dois d'abord attendre. Maintenant, je ne trouve pas que j'ai le temps de prier. Mais lorsque Dieu t'a commandé, il savait que tu n'avais pas assez de temps. Pensez-vous que Dieu n'est pas au courant, que toi tu es au travail, que tu es aux études, que tu as des enfants, que tu as, je ne sais pas, beaucoup d'occupations. Non, Dieu est au courant, mais c'est à toi qu'il a parlé. Alléluia. Il est au courant, mais c'est à toi qu'il a parlé. Pourquoi, 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 pourquoi tant des miracles échouent dans la vie de plusieurs personnes ? Je trouvais certaines personnes, lorsqu'on était dans les débuts de servir le Seigneur, qui, eux, ont décidé de jeûner quand ça leur semblait bon, quand ça leur semblera bon. Mais cependant, nous, on est entré directement en action pendant que Dieu avait parlé. Moi, quand Dieu parle, je passe à l'action. Je ne veux pas faire attendre, parce que ton temps n'est pas éternel, ton temps peut passer. Et il y a beaucoup d'événements qui arrivent et qui changent certaines choses dans la vie de l'homme. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est une grande révélation que Salomon a pu donner. Et heureusement, c'est écrit dans la parole du Seigneur. Un temps pour tout, même lorsque nous sommes à l'église en train de prier. Regardez, même quand nous dirigeons l'œuvre des dieux, en tant que pasteur, en tant que berger, il y a des moments où tu sens que tu prêches, tu es là-bas, et puis après, le mouvement de la main des dieux change. Tu es en train de prêcher, par exemple, sur la prière d'autorité, par exemple, sur ceci. Et puis, à un moment donné, tu as donné, tu veux continuer, tu sens que Dieu change de mouvement. Et tu dois suivre le mouvement des dieux. Pourquoi, si tu ne le suis pas, tout ce que tu vas donner ne sera pas le besoin pour le peuple. Dieu ne va pas accompagner ses actions. Pourquoi ? Parce que Dieu travaille avec le facteur temps. Pendant que toi, tu vas commencer à bouger maintenant pour dire, bon, ok, je parle du Saint-Esprit, le Seigneur reprend le Saint-Esprit, ça connaît beaucoup de succès, et puis Dieu change encore. C'est pourquoi vous allez lire dans la parole du Seigneur, quand on nous parle de Jésus-Christ, on dit qu'il traversait, il était en train de partir entre, par exemple, la Samarie et telle affaire. Entre ceci et cela. On voit toujours le Seigneur qui est en train de bouger. Dieu bouge tout le temps. Il peut arriver aujourd'hui, il t'annonce une parole de victoire, et on te dit, va prier deux jours pour ta victoire. Si tu ne t'élèves pas pendant ces deux jours pour ta victoire, tu n'auras plus jamais ta victoire. Parce que ton temps de victoire est passé, ton problème va demeurer. Demain, ça sera le palais en langue dans ta vie. Pendant que Dieu est ton palais en langue, ou bien aux démonstrations de la puissance de Dieu, toi, tu es encore au niveau de la victoire. Seigneur, la victoire. Mais je t'ai donné la recette pour avoir la victoire, mais tu n'as pas bougé. Waouh. Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour prier, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. J'avais déjà vu, il y a des gens qui aiment trop se lamenter, et puis quand ils se lamentent, ils se lamentent, ils se lamentent, à un moment donné, les gens se fatiguent de toi. Même quand tu as un problème, sache que les gens peuvent te prêter attention. Aujourd'hui, quand tu viens, tu lui parles de ton problème, la personne t'écoute. Demain, elle t'écoute. Mais si ce problème-là a perdu, on te donne même un nom. Il faut évoluer et il faut aussi raisonner, réfléchir pour se dire qu'il y a un temps pour tout. Alléluia! Même quelqu'un qui est en deuil, que tu as perdu, quelqu'un qui t'est cher, tu vas pleurer. Mais à un moment donné, tu dois te dire, non, il faut que j'arrête. Il faut que je passe à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour tout. Et la parole continue en disant, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler. Vous savez, surtout là, ça fait beaucoup de dégâts, parce que certaines personnes, au lieu de se taire, ils veulent parler à tout moment, à tout moment, à tout moment, même quand il faut se taire. Non, il y a un moment donné, tais-toi. Alléluia! Ouais, derrière la Bible dit même, en des temps comme celui-ci, le sage se tais. Parce qu'il y a des moments où quand tu ouvres la bouche, tu peux faire des dégâts. Tais-toi! C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Alors, ça, c'est ce que la Bible est en train de dire. Je suis en train de parler, en ce moment, parce que nous venons des douze journées prophétiques, et je suis en train de parler pour dire, Dieu peut relâcher une parole sur ta vie, mais il faut, à un moment donné, que tu sois souple pour dire, Seigneur, qu'en m'as-tu commandé réellement de faire? Il y a des recommandations qui ont été données aux gens au mois de janvier, mais ils iront accomplir ces recommandations au mois de juin. Tu penses vraiment que le Seigneur est ton grand-père pour t'attendre, toi, jusqu'au mois de juin, jusqu'à ce que toi, tu auras le temps? Ou quand tu voudras, quand ça te chante, tu voudras vraiment bouger? Pensez-vous, je vais vous donner d'abord une illustration, un verset biblique qui va démontrer où Dieu attend après l'homme. Vous allez comprendre d'abord combien de temps tu peux faire attendre au Seigneur. Le Seigneur a attendu pour quelques minutes, pour quelques heures, dit, ok, fais rapidement, je t'attends, et puis après, moi, je m'en vais. J'ai beaucoup de choses à faire, là. C'est une faveur lorsque Dieu s'arrête sur ton cas. Wow. Il y a des actions que tu pourras faire dans ta vie qui béniront les restes des jours, des mois, des semaines, et même des années. Mais attendre fera en sorte que les problèmes vont s'accumuler. Regardez, même lorsque l'homme est malade, il y a des moments où on te donne un traitement et on dit, il faut le faire vite parce que la maladie risque de se propager. Ça veut dire que même si le médicament est là, si tu ne le bois pas, le problème risque de se propager. Je vais d'abord parler à toute personne à qui le Saint-Esprit a déjà recommandé pour dire, prie. Il y a même des personnes en ces lieux à qui tu n'as pas besoin juste de venir à l'église afin que je puisse te dire, le Seigneur m'a dit, tu dois prier. Il y a des gens qui ont dormi, il y a des gens qui ont prié eux-mêmes et qui ont senti la parole du Seigneur dans leur cœur où les Seigneurs les ont convaincus de jeûner et de prier. L'as-tu fait? Vous savez que le Seigneur fait chaque chose avec un but? Chaque chose avec un but. Quand Dieu dit, fais-le! Parce que c'est le temps. Il y a même des combats qui pourront arriver au mois, je ne sais pas, de juillet dans ta vie. Mais le Seigneur te dit maintenant, il dit non, va, entre en jeûne. Et tu vas voir que la période où l'ennemi va se lever, tu l'auras déjà maîtrisé parce que tu as déjà prié pour ce problème-là. Maintenant, tu ne fais rien, tu croises les bras. Lorsque le temps arrive, tu sens que l'ennemi a les déçus sur toi. Oh, je veux ce soir que tu saches comment lire le temps sur le plan spirituel. Le temps. Dis à ton voisin, le temps, le temps, le temps. Il y a un temps pour tout. C'est très important. Un temps pour tout. Un temps pour tout. Même sur le plan spirituel. C'est ce qui aide plusieurs personnes à croître, même spirituellement. Il y a un temps pour tout. Regardez, il y a un temps aussi, à un moment donné, de commencer à faire certaines actions et puis demain, tout ce que tu vivras dépendront de ce que tu feras aujourd'hui, de ce que tu poseras. Il y a un temps pour tout. On ne triche pas dans la vie. Même sur le plan spirituel. On ne triche pas. Il n'y a pas de magie. On ne triche pas. Vous allez voir que la plupart des personnes, vous allez trouver même plusieurs personnes. Regardez, quand vous regardez dans le monde, dans la dimension prophétique, vous pouvez trouver que Dieu te répétera la même chose. Il peut arriver vers toi, il te répète la même chose. Ça veut dire que ta vie est restée à la même place. Tu n'es pas passé à un autre niveau. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas encore accompli ce que Dieu t'a dit. Alléluia ! Oh, acclamons d'abord le roi des rois. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Le facteur temps est très important et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui en payent les frais à cause du facteur temps. Un temps pour prier, un temps pour jeûner. On va d'abord lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, si j'ai bonne mémoire. Ésaïe, chapitre 50, le verset 2. Ésaïe, chapitre 50, le verset 2. Il y a des moments où tu ressens quelque chose dans ton cœur. Job est en train d'abord de nous dire une chose. Il y a... la seule chose que j'ai trouvée chez beaucoup d'enfants des dieux, beaucoup de chrétiens, c'est... Est-ce la naïvité ? Je ne le dirai pas. Est-ce le manque de connaissances ? Je ne le dirai pas. Est-ce la malhonnêteté ? Je dirai oui. Parce que Dieu parle et beaucoup de gens savent que Dieu leur a parlé. Je ne parle pas d'une parole prophétique que le Seigneur a donnée à quelqu'un d'autre pour te donner. Non, à toi-même là où tu es. Tu peux ressentir dans ton cœur le besoin. Tu ressens tout le jour. Il y a des journées où tu t'élèves et tu dors, mais tu sens que tu es calme, que tu es en paix avec Dieu. Mais il y a des moments où tu t'élèves comme ça. Tu ressens un besoin de prière où tu sens que le Saint-Esprit te secoue. Pourquoi ? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu sens toi-même que le Seigneur veut te pousser dans la prière. Tu le ressens. Tu veux faire semblant mais tu sens que le Saint-Esprit te dit non, tu n'as pas prié, tu n'as pas prié, tu n'as pas prié. Dieu te veut vraiment en prière. Mais tu vas trouver que la personne fait la sourde oreille. Ce moment où Dieu te pousse à aller en prière, c'est pour régler beaucoup de problèmes qui vont arriver dans les jours à venir, les mois à venir. Si tu respectes ce temps-là, les jours à venir te seront des jours meilleurs. Je vais dire à la vie de quelqu'un, tu peux passer toute une année dans la gloire, en train de chanter, de danser et de témoigner la gloire de Dieu si seulement tu connais comment gérer le temps de Dieu. Oh, quelqu'un peut dire le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Si seulement tu reconnais que Seigneur, tu m'as parlé, je veux prier, tu m'as demandé de jeûner, je veux jeûner, tu m'as demandé de faire ceci, je le ferai. Je t'assure que le mois de mars viendra, il n'y aura pas d'accident dans ta vie. Le mois de mars viendra, il n'y aura pas de maladie dans ta vie. Le mois de mars se viendra, il n'y aura pas la mort dans ta vie. Le mois de mars se viendra, il n'y aura pas la sécheresse dans ta vie. Le mois de mars se viendra, il n'y aura pas de larmes dans ta vie. Toutes ces choses arrivent, pourquoi? Parce que quand nous regardons, les gens ne savent pas lire le temps ou ils refusent de lire le temps et l'ennemi en profite. Tu es fort en Jésus Christ. Je vais d'abord te dire que tu es fort en Jésus Christ. Non, ton amène ne me convainc pas. dis d'abord à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie parce que tu as négligé un moment. Tu as négligé. Regardez. Souvent, dans le début d'une année, le début, lorsqu'une année commence, la plupart des personnes qui sont assises là, dans cette salle, pendant que vous êtes en train de me regarder, celui qui se trouve à tes côtés, le Saint-Esprit lui a dit, c'est le début d'une année, tu dois prier. La plupart des personnes qui sont ici, le Saint-Esprit a parlé, pas le révérend Paul Moukéen dit, non, le Saint-Esprit qui est souverain a parlé à l'esprit de plusieurs personnes. C'est le début d'une année. Est-ce que tu ne peux pas consacrer même un temps en prière ? Maintenant, posez la question aux gens, qui l'a fait ? Combien l'ont fait ? Et comment veux-tu vivre toute l'année maintenant sans des bobos ? Juste une journée dans la présence des dieux, juste deux jours dans la présence des dieux, juste une semaine dans la présence des dieux peut influencer toute l'année ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend au moins ? La plupart des gens ont reçu une parole de la part des dieux mais peu de personnes ont obéi à cette parole. Il y a même des gens à qui le Seigneur a dit non, demeure dans ma présence pendant ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il veut influencer l'année. Il veut l'influencer. Tu peux traverser une année chaque jour de ta vie en train de vivre dans la gloire, en train de danser sans avoir la peur au ventre d'être dans la paix, d'être dans la joie, sans que le diable ne frappe pas ta porte. Pourquoi ? Parce que tu as obéi à la voix des dieux. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quelqu'un m'entend ? Lorsqu'on obéit à la voix des dieux, lorsqu'on a obéi à la voix des dieux, regardez, si par exemple Dieu dit à Josué « Lève-toi avec le peuple, faites le tour de la ville. » Pendant sept jours, Josué dit « Ok, on fera le tour, mais papa, pendant ce moment, nous sommes en train d'abord de régler le problème. Il y a des femmes qui sont malades là avec les enfants. On le fera. Quand j'aurai vraiment bien le temps, je le ferai. Tu as vraiment bien le temps pour aller au travail, tu as bien le temps pour écouter la télé, tu as bien le temps pour faire tout ce dont tu as besoin, tu n'as pas juste bien le temps pour servir Dieu, pour prier. C'est là que tu manques le temps. Dieu ne te demande pas toute ta journée. Dieu peut te demander juste que tu lui consacres même 30 minutes, même 20 minutes, même une heure de ton temps. Juste Seigneur, juste avec toi. Je veux juste être avec toi. Je veux juste prier. Je veux juste me concentrer dans ta présence. Et tu verras que le reste sera correct. Alléluia. Combien de personnes ont-ils reçu des paroles prophétiques mais aujourd'hui ils sont en train de dire que non Seigneur, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, je ne vais pas bouger. Et il y a une autre catégorie de personnes, c'est qu'ils peuvent recevoir une parole prophétique, ils s'ensoivent même déçus. Surtout quand on lui dit Dieu peut te dire ta victoire se trouve dans l'offrande. Offre. Dieu ne vient jamais te demander lorsque tu es nain. Dieu frappe à notre porte seulement lorsque c'est difficile. Regardez cette veuve de Sarepta. Si le Seigneur était venu frapper à sa porte lorsqu'elle en avait. Regardez. Quand vous méditez cette parole, pouvez-vous dire que non mais Elie tu es sans pitié. J'y sont. Premièrement d'abord chez ses une veuve. Une veuve. Donc si c'était dans notre monde aujourd'hui où le Seigneur t'envoie comme ça et t'es dit va habiter là-bas chez une veuve vous même dites non il a mauvais témoignage ces messieurs-là. Il est allé habiter chez cette veuve-là il n'a même pas de mari et il est entré là-bas. Non, chez une veuve. Dieu l'envoie. Chez une veuve qui n'a pas de ressources. Si cette veuve avait donné des explications en disant ok quand j'en aurai je ferai le reste serait la mort. Il y a des gens qui ont connu la mort pas parce que Dieu n'a pas été capable de les protéger c'est parce qu'ils n'ont pas obéi à certains commandements et préceptes du Seigneur. Lorsqu'on est en dehors de notre champ d'obéissance le diable a le pouvoir sur nous. Oh, quelqu'un m'entend? Lorsqu'on n'a pas obéi Satan le sait il a du pouvoir sur nous. Il a du pouvoir. C'est très important. Il faut comprendre lire le temps. Notre force réside dans l'obéissance. Les affaires spirituelles c'est la réalité. Je vous dis la vérité c'est la réalité. Les gens qui ne connaissent pas les affaires spirituelles peuvent peut-être négliger certaines choses. Mais toi tu connais les choses spirituelles. Donc il y a des choses une négligence que tu ne peux pas avoir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible est en train de dire maudit soit celui qui fait l'oeuvre du Seigneur avec négligence. Dieu n'aime pas les négligents. Quand on est négligent la Bible dit notre place est avec les maudits. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que la négligence cause beaucoup de problèmes et beaucoup de dégâts. La négligence. Dieu ne vient pas frapper à notre porte. Il nous demande la prière seulement lorsque nous sommes en forme et nous avons la force. ce sont des journées de travail bien aimé dans le Seigneur. Tu as travaillé tellement fort quand tu rentres chez toi comme ça tu es vraiment fatigué. Voulez-vous quoi? Vous voulez donner à Dieu votre temps seulement lorsque vous avez du temps à gaspiller? Lorsque tu n'as rien à faire c'est en ce moment-là que tu te tournes vers Dieu? N'est-ce pas que même dans la vie on sent qu'une personne nous aime lorsqu'on sent qu'au milieu de tes occupations tu peux penser à la personne que tu aimes? Alléluia C'est important Maintenant regardez ce qu'on fait des dieux Non Seigneur je n'ai pas le temps Pourquoi? Parce que je suis trop occupé lorsque j'en aurai le temps j'irai maintenant prier Est-ce que prier nous demande combien des gens sont-ils capables de prier huit heures du temps? Même lorsque tu dis quand tu auras le temps tu prieras est-ce que tu as prié huit heures? Tu n'es même pas capable de faire trois heures Quand on te demande de faire trois heures du temps tu commences à baver Une heure du temps déjà tu baves toi-même là-bas une heure Tu transpires Mais tu dis à Dieu Seigneur je n'ai pas vraiment ce temps ici pour la prière Tu es menteur misérable et tu détruis ta vie pour rien Dis à Dieu Seigneur je prierai je m'éleverai même 30 minutes Oh Seigneur je ne passerai pas en ce mois-ci que tu m'as donné parce que tu me pousses à la prière cette semaine je prendrai 30 minutes d'intense prière devant ta face Je le ferai Seigneur Oh Bien-Aimé si chaque jour seulement tu avais 30 minutes ou 20 minutes avec le Seigneur tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui changeront Wow quelqu'un m'entend Non Seigneur je suis trop fatigué tu es fatigué mais tu es capable de te reposer et demain matin de te lever et d'aller au travail tu es capable pourquoi tu ne prends pas congé au travail en disant que j'ai beaucoup travaillé hier je suis fatigué et je ne peux pas entrer demain vendredi non je n'entrerai pas parce que je suis fatigué mais cependant tu vas dormir et demain tu t'en vas au travail pourquoi tu penses que ton travail est tellement important plus que ta foi mais tu oublies une chose quel est Dieu des cieux et c'est lui qui a mis la main sur ta maison sur ton travail sur ta vie sur ce que tu as il te donne même la santé Wow Wow Quelqu'un m'entend il y a des gens qui n'ont pas la santé ils veulent prier mais ils n'ont pas la santé ils veulent prier mais ils n'ont pas la force ils sont malades et ils crient non si seulement Dieu m'ait donné la force je pourrais prier mais toi tu as la force tu as la force à tout faire toi qui es fatigué super fatigué quand tu quittes le travail tu es chez toi à la maison à combien de choses tu es en train de faire à combien de choses tu réponds à combien à plusieurs choses tu ne me diras pas je ne te demande pas de prier deux heures du temps regardez même les gens qui s'absentent de venir à la maison des dieux les excuses qu'ils ont mais pourtant ça ne dure pas dans la présence des dieux on ne passe pas je ne sais pas quatre heures trois heures tu peux même te dire non j'irai à la maison des dieux écoutez juste la parole des dieux parce que la bible dit sa parole nous donne la force à nos muscles sa parole nous sommes prêts pour autre chose mais laissez-moi vous dire que dans une année il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver beaucoup beaucoup d'éléments beaucoup de choses beaucoup de choses nous croyons nous croyons que Dieu protège nos familles nous croyons que Dieu nous protège lorsque nous sommes tous les jours sur la route nous croyons que Dieu protégera nos enfants nous croyons en cela et bien aimé et nous disons Seigneur Seigneur garde-les ne fais pas confiance en toi-même ne te fais pas sur la poitrine en disant que tu es capable de mieux conduire une voiture parce que tu peux être là tu conduis bien ta voiture tu es un bon chauffeur mais un chauffard un ivrogne quelqu'un qui est vide peut passer toi tu as respecté toutes choses et il te rend dedans et tu perds la vie tu as juste besoin de la protection divine juste besoin de la protection divine personne ne peut dire j'ai assez fait je me suis comporté très bien à tout ce que je fais je fais ça parfaitement non il n'y a que Dieu qui nous garde il n'y a que Dieu qui nous protège il n'y a que Dieu il n'y a que Dieu oh même si tu ne dis pas Amen je peux le dire Amen 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 c'est Dieu qui garde nos enfants qui protège nos enfants lorsqu'ils courent lorsqu'ils jouent entre eux oh bien aimé ils peuvent tomber ils se relèvent rien de grave n'est arrivé mais il y a des enfants qui se sont brisés la nuque il y en a qui sont devenus infirmes à vie mais toi tes enfants jouent ils tombent ils se relèvent mais ils sont toujours en santé ils sont toujours bien ils ne se cassent rien oh dis à Dieu Seigneur je te dis merci je reconnais que tu es Dieu regardez combien d'excuses les gens sont capables de trouver pour servir le Seigneur combien d'excuses mais lorsqu'ils ont une invitation au restaurant ils sont capables de mettre tout de côté même s'il a quitté le travail il quitte le travail à 17h mais il y a une promesse des restaurants soit des collègues de travail soit des amis la personne dira non j'ai pas un souper avec mes collègues je dois aller là-bas la personne s'échange pour courir à son souper mais combien de temps as-tu pour chercher la face de Dieu combien de temps aller à un souper entre amis ça ne prend pas moins d'une heure du temps jamais jamais mais tu n'es pas capable c'est pour ta vie est-ce que quelqu'un m'entend ? une année qui commence comme ça elle peut commencer très bien tu es là tu te regardes tu te crois très fort non la Bible dit il y a des gens qui se disent demain on ira à telle place on ira dans telle ville on fera ceci ou cela la Bible dit ils sont des insensés parce qu'ils ne savent pas ce qu'une journée peut enfanter tu ne connais pas tu peux commencer la journée en souriant mais elle a terminé comme ça avec des catastrophes alors pour que cela n'arrive pas tu as besoin de Dieu tu as besoin d'écouter le Saint-Esprit tu as besoin d'obéir au mouvement de la main de Dieu oh quelqu'un peut dire ce soir j'ai besoin de toi Seigneur j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi il y a des gens qui se croient trop sûrs d'eux-mêmes sûrs d'eux-mêmes hallelujah oh Dieu réel les projets si Dieu dit que les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de paix et de bonheur vous pensez que le diable aussi il a des projets de paix et de bonheur pour vous Satan n'a pas des projets de paix et de bonheur non quand la fois passée Marie-Ève témoigne pour dire que non sa fille veut entrer dans un bus elle arrive en retard elle prend le prochain et ce bus qu'elle a raté est allé faire l'accident vous pensez que c'est une oeuvre du hasard non il y a le Dieu de la famille le Dieu qu'ils adorent qui a fait en sorte que non tu n'entres pas là écoute il y a ceci prends ton temps pour servir ton Dieu prends ton temps pour chercher la face de ton Dieu prends ton temps pour obéir à ton Dieu parce que ton bonheur en dépend Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais on n'y prend point garde combien de temps es-tu capable de passer au téléphone mais es-tu capable de prier juste 20 minutes je ne parle pas d'une heure du temps je ne parle pas des deux heures je ne parle pas des trois heures je parle juste de 20 minutes où tu t'assois devant Dieu tu dis Seigneur je veux prier un chrétien véritable enfant de Dieu ne peut pas fonctionner sans la vie de Pierre Alléluia tu ne peux pas fonctionner sans la vie de prière impossible il y a même des moments où tu t'élèves comme ça tu es tranquille tu es tranquille tu commences à se sentir j'ai déjà jeûné 14 jours j'ai déjà jeûné 30 jours j'ai déjà jeûné 40 jours 3 fois qu'est-ce qui s'est passé non rien je constatais tout simplement que j'avais perdu la voix alors mais il y a des gens qui jeûnent comme la Bible dit Jésus poussé par le Saint-Esprit et il y en a d'autres qui jeûnent par discipline de la vie chrétienne ils se disent en ce moment de ma vie j'ai toujours décrété un jeûne il y a des chrétiens sans discipline ils peuvent commencer une année en mangeant tous les jours le 31 tu as d'abord commencé ton année en mangeant parce qu'on vient ici bien habillé et puis un cocktail le premier tu es fou le 2 tu es toujours au lit à cause des excès des tables du premier regarde comment tu commences l'année le 3 sans prière le 4 manger le 26 t'as mangé le 31 tu as mangé janvier janvier passé même pas une journée de jeunes pour dire seigneur je pourrais manger tous les autres mois de l'année mais les premiers mois sont les mois de la sémence je te le donne je veux que cette année puisse enfanter pour moi des bonnes choses je veux seigneur que ma famille soit protégée je veux être en paix je veux être dans la joie je ne veux pas qu'un seul mois seigneur que je me retrouve en train de souffrir non je refuse c'est que quelqu'un me comprend tu seras la première personne au milieu de l'année au mois d'où oh mais Dieu je ne comprends pas Dieu je ne sais pas si Dieu écoute vraiment mes prières moi je ne comprends pas quand je prie oui il écoute les prières ce n'est pas parce que toi tu as un problème que Dieu n'écoute pas les prières parce qu'il y a des gens quand ils souffrent ils ont un problème ils pensent que Dieu lui il est le baromètre de l'existence de Dieu je ne sais pas si Dieu existe je ne sais pas si Dieu écoute vraiment les prières je ne sais pas si je dois prier comment non non ce n'est pas question de je dois prier comment souvenez-vous du roi qui est allé voir Élisée Élisée lui dit ok prends les flèches et tire il a tiré une fois puis deux fois et puis trois fois Élisée lui dit non pourquoi tu fais ça ça veut dire que si le roi revient dans le prophétique tu n'as pas respecté ce que l'esprit t'avait mis à coeur vous êtes calme parce que je vous endors ou bien parce que c'est fort drogué les yeux là que tu fermes c'est parce que c'est fort ou bien ouais il y a toujours dans les trois premiers mois de l'année tu ne dois pas jouer tu peux rester avec les autres mois mais quand tu as déjà pris janvier tu dis seigneur moi en janvier j'ai déjà tout fait ce n'est pas la fin tu peux te rattraper ici en février où sont les gens qui s'élèvent pour dire Seigneur je veux chercher ta face je veux vraiment chercher ta face je veux vraiment te trouver trouver des gens tu commences d'abord toi tu commences même l'année tu la commences comme ça tu bouffes tout on ne commence pas une année sans offrande non église non c'est être un mauvais chrétien tu veux avoir Dieu dans tes finances vous pensez que tu es la seule personne au monde toi qui a des problèmes tu penses vraiment que tu es la seule personne au monde qui a des problèmes il y a des gens dans l'église vous savez toutes les fois ça m'effrape dans la parole je lis ma bible ma bible à moi peut-être que toi tu as une bible je ne sais pas du verso ou l'évangile du verso où ça vient d'où mais dans ma bible à moi que je lis souvent que je médite toi c'est quelle version Louis Segon je pense que j'ai déjà lu aussi Louis Segon c'est quoi ta version Scofield j'ai déjà lu Scofield c'est quoi ta version Louis Segon 1910 c'est lui là ouais j'ai déjà lu toi c'est quoi donc nous avons la même bible amen j'ai Louis Segon j'ai Scofield j'ai la version Martin j'ai Marc Arthur j'ai le français courant j'ai beaucoup j'ai la version du Sèmeur j'ai beaucoup de bible je suis un prédicateur mais je ne sais pas toi tu as quelle bible est-ce que vous pouvez vous imaginer Jésus Christ s'est tenu quand il allait dans le temple chaque fois que Christ est entré dans le temple dans le nouveau testament dans ma bible à moi amen ça c'est c'est la bible que tu as la bible dit il s'est tenu toujours au tronc où il y avait le panier d'offrande le trésor c'est pour cela qu'il a vu que cette veuve-là a donné plus que tout le monde ce n'était pas la parole de connaissance il regardait non je vous dis vrai il regardait elle a donné plus que tous ces gens Dieu ne tape pas à notre porte seulement lorsque nous avons tellement du temps ou d'argent en masse tu dois être un vrai chrétien non laisse moi parler à ton coeur ce soir je vais baisser même ma voix je vais baisser ma voix je vais parler à ton coeur ce soir Dieu ne vient pas frapper à ta porte parce que toi tu ne travailles pas Dieu sait que tu travailles Dieu il sait que tu travailles des fois tu travailles de nuit Dieu sait Dieu sait que tu as deux boulots est-ce que c'est son problème à lui si toi tu es allé chercher deux boulots qui d'entre vous ici qui a deux boulots qui travaille qui a trois boulots ou qui travaille la nuit ou le jour qui manque à remplir ses devoirs des mères ou des pères à la maison tu es chez toi mais à Dieu aussi tu le manques donne moi même si tu n'as pas tout le temps même 30 minutes de ton temps même 20 tu donnes à tout le monde sauf à Dieu attends Seigneur je serai là ok on va s'entendre avec Dieu on va s'entendre on va juste appeler le sang de Christ si le sang de Christ pouvait être dans un bidon qu'on donnait à chaque chrétien il y a des gens qui consomeraient déjà tout leur sang ce serait déjà fini ils seront chez les voisins pour dire faites moi le sang heureusement que le sang de Christ ne finit pas hallelujah non juste dit d'abord à ton voisin juste 20 minutes hallelujah juste 20 minutes 20 il y a des gens qui aiment ça Dieu te bénira Dieu fera des grandes choses Dieu fera ceci le Seigneur te commande commence à entrer beaucoup plus dans ta vie de prière travaille ta vie de prière dès qu'il tourne il retient seulement Dieu a dit qu'il me bénira qu'il fera des grandes choses mais la partie vie de prière elle est oubliée il y en a d'autres le Seigneur est prêt il va ouvrir vraiment des robinets il y a une grande mission qui t'attend le Seigneur te commande va offre la personne va se marétenir Dieu va m'élever il va me bénir mais la partie de l'offrande la personne l'oublie elle se sauve bien il faut être honnête sois honnête dis à ton voisin sois honnête sois honnête hallelujah wa 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 on va lire dans la parole du Seigneur dans le livre des juges Dieu peut venir vers toi seulement dans un moment où c'est difficile je ne te dis pas ici que tous vous devez être seulement des intercesseurs je ne te dis pas ici que tu dois tous vous devez être des théologiens vous ne venez pas à l'église tous pour être des théologiens non vous ne venez pas tous pour être tout simplement des intercesseurs dans la maison des dieux mais du moins en tant qu'enfant des dieux tu dois avoir une vie de prière tu dois être responsable avec ta vie de prière même dans les villages nos grands-mères qui ne connaissaient pas Dieu dans les villages allaient quand même leur première moisson ils allaient offrir ça à leur Dieu les dieux c'est important l'église c'est important vous ne vous êtes jamais posé la question pour savoir comment est-ce que ces messieurs ils dirigent l'église ça fait vraiment 14 ans que l'église existe je n'ai jamais perdu un seul membre que Dieu m'a donné vous pensez c'est juste par on l'a l'air chaque année il y a des choses que Dieu me dit de faire et je fais pour ne pas perdre un seul membre de l'église je ne tarde jamais à bouger si j'arrête de le faire les gens vont commencer à mourir tout le jour ici mais je vous dis vrai pourquoi en tant que berger tu dois veiller sur les âmes que Dieu te donne drogui je ne peux pas cesser de faire ça non non j'ai besoin la journée où je vais mourir je dis Seigneur vous savez quand tu es un responsable tu es un pasteur ou quel que soit le poste auquel tu es en train de faire Jésus Christ a devé d'abord rendre compte à Dieu avant de partir il dit Père j'ai gardé tout ce que tu m'as donné je n'ai perdu aucun sauf Judas même le cas de Judas il fallait qu'il justifie Amen ça me fait de la joie quand l'année passe comme ça paf je te vois tu es vivant tu vivras encore cette année Amen non toute l'année sois sûr dis à ton voisin je ne mourrai pas tu ne vas pas mourir cette année Alléluia il y a des gens à l'église ici ils sont sur la route je reçois la vision j'appelle au téléphone je dis aujourd'hui ne sors pas parce que il y a une affaire compliquée c'est exactement c'est quand ça arrive ça me chicote là dans la tête automatiquement je vais prier quand la mort commence à taper à la porte je vais taper vite je me souviens une fois je crois que Sandrine ne s'avait pas conduit ils étaient en train de partir avec Jenny elle était fatiguée sur la route ils sont sur l'autoroute en en a vers Toronto ils s'entendent entre elles ils disent non tu vas aller sur la route tu pousses seulement l'autre dit ok je vais te laisser la voiture je vais un peu me reposer pendant qu'ils étaient en train de parler de s'échanger le Saint-Esprit me fait voir comment est-ce qu'ils font l'accident et c'était compliqué il y avait la mort et c'était Sandrine qui était au volant le Saint-Esprit me dit appelle-les dis-lui de ne pas le faire elle est là j'ai appelé au téléphone ils ont répondu allo j'ai dit ne faites pas ce que vous voulez faire là papa comment tu le sais tu es où j'ai dit non je le sais il dit oui nous étions là en train de nous changer de volant vous pensez que pour que tu ne meurs pas comme ça dans le début de l'année moi je suis là distrait non tu ne mourras pas ça je suis sûr sûr et certain tu ne mourras pas si tu veux mourir tu vas mourir toi-même si tu as été désobéissant pas sous ma pergérie à moi Dieu ne vient pas taper à notre porte seulement lorsque nous avons tellement du temps Dieu peut arriver comme ça il te réveille la nuit regardez tu peux être toute la nuit tu dors il n'y a pas de problème tu dors là il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème tu dors je me souviens je me souviens hier nuit j'avais du mal à trouver le sommeil moi je ne suis pas quelqu'un qui dors facilement je dors toujours difficilement quand je dors j'ai toujours un oeil fermé et l'autre oeil qui est ouvert mon sommeil a toujours été léger quand tu touches la porte c'est fini je ne dors plus pour certaines personnes il faut que le sommeil soit profond pour que Dieu leur parle moi je n'ai pas besoin d'un profond sommeil mon sommeil quand le Seigneur m'avait visité il m'avait enlevé le sommeil alors je suis quelqu'un qui qui souffre beaucoup pour dormir alors c'était au milieu de la nuit vers 4h du matin je sens que je commençais à voir vraiment le sommeil très bien c'était vers 3h vers 4h quand tu commences à dormir tu commences à entrer dans le 1h de temps 1h30 de ton sommeil le sommeil il devient non ça a du goût tu sens vraiment que le sommeil il devient bien là tu es là point fermé tu commences vraiment à dormir tu dis non Seigneur ici si on me réveille tu peux même dire non allez-y je vous suivrai après c'est en ce moment là où le Saint-Esprit me réveille non prie je dis ah Seigneur je vais prier le matin lève-toi je me suis élevé j'ai prié je n'avais pas beaucoup d'énergie j'étais vraiment j'avais sommeil je priais 30 minutes et puis après je suis retourné calme et les 30 minutes que j'ai fait je ne dirai pas j'ai prié pour qui Amen les 30 minutes là que je fais tu as senti que vous savez prier ne signifie pas que tu pries seulement 5 heures il y a des moments où tu as prié tu sens que le Seigneur veut que tu demeures en sa présence mais il y a des moments où tu as prié une heure tu as comme l'impression que tu avais passé toute la journée dans la présence de Dieu et il y a des journées aussi où tu dis tu vas faire 3 heures de temps tu mets la montre je me souviens dernièrement j'étais là à l'église j'étais en train de prier ici souvent je peux prendre le temps je commence comme ça la prière vers je ne sais pas 14 heures je commence ou bien 15 heures je vais aller jusqu'à 17h30 avant que les gens arrivent je ne vais plus aller je m'en vais dans mon bureau et là j'ai commencé la prière il était 14h je pensais que j'allais prier 3h de 14h à 17h j'ai prié 14h je sentais que la présence de Dieu était bonne je pense que c'est dit qu'il était en haut tu veux du centre la prière est bonne j'ai prié là je prié je prié je parlais à Dieu je sentais que c'était bon et puis après je sentais que non waouh c'est terminé et la façon dont Dieu m'avait transporté dans sa présence je crois que quand on a arrêté il était déjà presque 17h mais quand je regardais à la montre je vois d'abord on dirait qu'il y avait la lumière je regarde ma montre du cellulaire il était 15h12 donc j'ai fait 1h12 je crie que j'ai fait 3h je dis non Seigneur qu'est-ce qui se passe là moi j'ai compris que le Saint-Esprit voulait s'entretenir avec moi dans ce moment là je n'ai pas voulu forcer pour dire qu'il faut que je totalise seulement mes 3h c'est là que tu commences maintenant tu commences à chanter tu es bon tu es bon oh Jésus tu es bon tu vas chanter 10 minutes et puis après ok tu prends tu lis tu lis tu lis et puis après tu commences encore tu chantes tu chantes tu parles 30 minutes en chantant 20 minutes en lisant 15 minutes en prière et tu dis que tu as fait 1h non quelle 1h tu as fait toi tu n'as pas fait 1h du temps je suis désolé quand je parle de prier 3h ce n'est pas tu es en train de parler à Dieu tu parles au Seigneur toi tu prends tu vas ouvrir ta Bible là tu es calme tu dis non je suis en train de méditer alors tu prends vraiment ton temps de méditation il a vraiment beaucoup de temps puisque ton temps de parler à Dieu mais tu es terrible quand tu as quelqu'un en face de toi pour causer là toi tu n'as pas le temps de méditation tu parles pour être fort dans la vie de prière sois capable d'abord commencer par dire chaque jour que Dieu va me donner j'aurai 1h du temps avec Jésus si je te donne cette discipline tu seras souple dans la prière une heure de temps ne sera pas beaucoup avec toi lorsque Dieu m'a appris à prier c'est quand j'ai commencé à donner à Dieu à la dîme de mon temps j'ai dit une année et plutôt une journée à 24 heures alors je divise 24 par 10 ça fait combien 2h alors je le fais tous les jours ça a augmenté ma vie de prière et si tu entres en prière avec moi pour qu'on prie une heure du temps c'est le temps où on bénit Dieu mais je ne te dis pas c'est pourquoi je te dis tout le monde vous ne venez pas à l'église pour être tous des pasteurs vous comprenez mais dans ta vie spirituelle toi comment est-ce que tu es capable de dormir pendant un mois même pas 20 minutes tu as fait et puis tu es à l'aise tu es vraiment à l'aise là tu es à l'aise tu as dormi aujourd'hui tu as dormi demain le matin le ceci tout ça tu as dormi et puis tu es à l'aise on ne peut pas vivre sans prière alléluia est-ce que quelqu'un m'attend lorsqu'on parle de la prière on ne te dit pas seulement de faire je ne sais pas 5 heures 8 heures ou je ne sais pas combien de temps de prière non c'est juste une discipline où tu dois parler à Dieu je ne te dis pas de commencer à prier seulement 5 minutes ou 3 minutes au Seigneur Jésus je te dis merci parce que tu m'as gardé tu m'as protégé tu as gardé mes enfants Seigneur tu as gardé ma femme tu as gardé mon travail Jésus garde mon pasteur garde mon église garde tout le monde notre chorale et notre service de protocole oh Dieu aide-nous à bâtir notre méga church éternel tu es merveilleux tu es puissant tu es au-dessus de tout oh Dieu de paix couvre-nous par ton sang précieux au nom de Jésus Christ et puis tu commences vraiment à chercher qui ? d'autres m'avaient donné son intention de prière tu n'as pas fait c'est pas du sérieux ça non la prière c'est toutes les émotions tout ce qui est en nous entre dedans alléluia c'est un temps mis à part ici je ne parle pas d'avant d'aller te coucher tu as pris 2 minutes ou bien avant de manger il y a des gens qui ont même pris l'habitude avant de manger c'est là bon seigneur nous bénissons ce repas et après ça nous irons dormir père c'est pourquoi nous recommandons déjà notre nuit à ta grâce et entre tes saintes mains sois avec nous père je vous dis ça peut faire rire il y a des gens quand je prêche moi je prêche avec la parole de connaissance parce que la personne se dit il faut encore que je trouve un autre temps pour prier alors ça c'est une occasion où on met le package tout est dedans tout en un alléluia juste un temps de prier juste un temps de prier vous savez souvent nous oublions ce que Dieu a fait nous oublions si on peut tu peux jeter le regard en arrière regarde d'où Dieu t'a tiré et qu'est-ce que tu es maintenant malgré les problèmes que tu as mais regarde ce que tu es maintenant regarde ce que tu es maintenant tu diras Seigneur je te dis merci alors continue à faire les mêmes choses que tu as fait hier qui ont propulsé ta vie c'est les mêmes choses encore qui te propulseront pour aller devant ne recule pas parce que tu vas reculer tu as besoin de dire à Dieu Seigneur fais de moi un être obéissant c'est le miracle de ce soir que je sois obéissant que je ne puisse pas te faire attendre je ne veux pas te faire attendre Seigneur je ne veux pas te faire attendre que je sois obéissant que je vite à prendre des excuses non c'est parce que non Seigneur pas d'excuses laisse moi t'aimer on va se tenir des mots après ces choses Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham il répondit mais voici Dieu dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac va-t'en au pays de Moridja et là offre-le à un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai j'aime le verset 3 vous savez c'est pas si au verset 3 on nous dit Abraham se leva des bons matins il n'est pas passé une semaine ni deux trois jours Dieu a parlé je dois vite agir quand Dieu parle bouge rapidement le fait de faire l'action montre à Dieu notre disposition cela montre même au Seigneur Seigneur je te respecte qui d'entre vous Gisèle tu es là tu es une mère tu dis à ton enfant fais ceci si tu lui dis fais ceci c'est parce que tu vois qu'il y a quelque chose qui est en désordre mais il te répond je le ferai quand j'aurai le temps non c'est de la désobéissance même si tu le feras tu as désobéi parce que moi j'ai besoin que tu le fasses maintenant si Abraham pouvait dire à Dieu non Seigneur attends d'abord bon ok il commence à gagner le temps Sarah toi aussi il faut que tu en aies un deuxième allez rapidement parce qu'on m'a déjà demandé Isaac allez rapidement non vite il est sorti de bon matin pour aller accomplir ce que Dieu avait déjà demandé ne fais jamais attendre le Seigneur Dieu n'est pas ton ami dis d'abord à ton ami à ton prochain qui est à tes côtés que Dieu n'est pas ton camarade non Dieu n'est pas ton camarade quand Dieu nous demande une chose j'ai jamais vu Abraham venir commencer à dire à Dieu non Seigneur tu vois moi ici tu vois quel âge j'ai comment je dois marcher jusqu'à la montagne de Moridja tu vois combien d'enfants j'ai moi je n'ai pas d'enfants et ainsi de suite vous savez il y a même une catégorie de fois des personnes on trouve une personne qui doit offrir au Seigneur qui commence à te donner des explications non vous savez homme de Dieu vous savez moi c'est ainsi et ainsi de suite ce n'est pas moi qui t'a demandé de le faire c'est Dieu qui t'a demandé c'est Dieu c'est pas moi hallelujah lève ta main droite et mets ta main gauche sur ton coeur Père très saint donne un coeur obéissant à tes préceptes et à tes commandements à tes enfants présents chaque fois que tu parleras Seigneur laisse qu'en ce mois de février et au mois de mars que ton peuple puisse bouger bouger ton repère afin que cette année soit influencée par ta puissance au nom de Jésus que cette année soit influencée par ta puissance au nom de Jésus Christ donne-le la force dans la prière la force Seigneur dans la prière la force déposée des actions au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus le Fils du Dieu vivant que j'ai ainsi prié Amen Acclamons le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada